Vous écoutez Radio Lomé, les 12h30. Le journal Geneviève Bonnet. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre à l'heure du journal de la mi-journée. Et puis, la polémique sur la nationalité de l'opposant. Moïse Kachoumbi, relancé par une proposition de loi, le camp de l'opposant estime que cette loi vise à écarter son leader de la course présidentielle de 2023. Radio Lomé, point TG Une fois encore, bonjour. Je le disais tantôt, la communauté internationale observe demain 31 mai la journée mondiale sans tabac. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, estime qu'en 2020, le tabac était la principale cause de décès et d'incapacité avec plus de 10 millions de victimes par an. Le tabacisme entraîne plus de décès à travers le monde que le sida, la tuberculose, la mortalité martinelle, les accidents de voiture, les suicides et les homicides combinés. La journée mondiale sans tabac vise à mettre l'ascense sur le rôle décisif joué par les professionnels de la santé dans la lutte anti-tabac. Ces professionnels de la santé sont en effet en contact avec un pourcentage élevé de la population cible et ils ont l'occasion d'aider les fumeurs à modifier leur comportement. Ils peuvent aussi donner des conseils et des réponses aux questions relatives aux conséquences du tabacisme et donner l'exemple en s'abstrenant de fumer. S'arrêter de fumer est parfois un véritable parcours de combattants et des alternatives au sevrage total du tabac font régulièrement leur apparition. Acupuncture, homopathie, sophrologie, médecine douce, voire cigarette électronique, les méthodes sont nombreuses et proposent une aide à ceux qui souhaitent arrêter de fumer. Leur efficacité est dans la plupart des cas encore à valider et au point final et c'est votre médecin qui vous apportera le conseil adapté. Le thème de la journée mondiale sans tabac de cette année est court et percutant. S'engager à abandonner peu de mots des actes. La pandémie de COVID-19 a poussé des millions de consommateurs de tabac à dire qu'ils voulaient arrêter de fumer. Le MES a récemment lancé une campagne mondiale d'un an pour la journée mondiale sans tabac 2021. S'engager à arrêter par diverses initiatives et solutions numériques, cette campagne vise à soutenir dans le monde entier 100 millions de personnes qui tentent de renoncer au tabac. Elle contribuera à l'instauration d'environnements plus sains propices à un arrêt du tabacisme par le moyen suivant. En plaidant pour des politiques strictes visant à l'arrêt du tabac, en promouvant l'élargissement de l'accès à des services de sevrage, en faisant connaître les tactiques de l'industrie du tabac, en permettant aux fumeurs de réussir à arrêter de fumer grâce aux initiatives gagnées à arrêter. Dans le monde entier, quelques 780 millions de personnes disent vouloir arrêter de fumer, mais seulement 30% d'entre elles ont accès aux outils qui peuvent les aider à surmonter leur dépendance physique et mentale au tabac. En collaboration avec ses partenaires, le MES va fournir aux fumeurs les outils et les ressources dont ils ont besoin pour réussir à arrêter cette campagne, s'appuyant sur des groupes d'anciens consommateurs pour apporter un soutien à au moins 100 millions de personnes qui s'efforcent de renoncer au tabac. Merci à toi Mathias Gbegbeni. Autre sujet de cette édition, l'ONG, la voix éclairée des enfants démunis lutte contre les grossesses précoces non désirées. Elle a organisé hier à Lomé une table ronde autour du thème « Grossesses précoces non désirées, responsabilité du genre dans la famille ». La raconte qui a regroupé plusieurs autres OANG et associations œuvrant dans le domaine se situe dans le cadre de la Journée internationale d'action pour la santé de la femme. Elle a permis de sensibiliser l'opinion sur le phénomène. Rattor Kofi Lucide, président du comité d'organisation. Nos objectifs sont plusieurs. Il s'agissait pour nous de sensibiliser les uns et les autres sur ce phénomène que nous semblons oublier. Il faudrait que ce phénomène de grossesses précoces puisse diminuer considérablement. Nous voudrions, en associant beaucoup plus de personnes, beaucoup plus d'organisations, puisque le gouvernement à lui seul, sans l'implication des athènes de la société civile, ne peut pas atteindre toutes les couches au même moment. Mais en associant toutes les organisations, chaque organisation touche sa base et au même moment le résultat est atteint. Donc parmi ces résultats, nous voulons vraiment réduire considérablement le taux de grossesses précoces. Pour la ministre de l'Association sociale de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, la thématique grossesses précoces non désirées est une préoccupation pour les gouvernants. Madame Adjovilolono, à Pédo Anakouma, appelle à une prise de conscience. Cette journée internationale d'action pour la santé de la femme, un sujet aussi pertinent, ne peut qu'interpeller les consciences. Car, de par leur rôle naturel de procréation, ce sont les femmes qui donnent et qui entretiennent la vie. Ainsi, elles ne sauraient assumer convenablement ce rôle si elles ne sont pas elles-mêmes en bonne santé. S'agissant particulièrement du thème de la présente table ronde, le gouvernement, face aux conséquences désastreuses du phénomène, a développé plusieurs initiatives, dont le Programme national de lutte contre la grossesse et les mariages chez les adolescents en milieu scolaire et extrascolaire. Dans le cadre de mise en œuvre de ce programme, des actions de renforcement de capacité ont été menées en direction des jeunes filles elles-mêmes. L'ONG voit éclairer des enfants démunis, lance donc un appel aux jeunes filles et adolescentes à éviter les grossesses précoces et non désirées. L'actualité, c'est aussi l'État togolais qui, dans sa volonté d'améliorer l'efficacité des services agricoles pour assurer leur contribution à la croissance économique du pays, a procédé dans les années 90 à la restructuration de ces services par la création d'un certain nombre de nouvelles structures dans l'Institut de conseil d'appui technique 4 juillet 1997. Ce dernier a évolué par la suite pour devenir un établissement public à caractère agricole jouissant d'une autonomie de gestion. La mission confiée à l'ICAT est de contribuer, en collaboration avec les autres services publics et privés, à la promotion du monde rural par la professionnalisation des producteurs agricoles et de leurs organisations. Quels sont les objectifs de l'ICAT ? Dr. Alé Gon Gon, aïfouni, directeur général du dit institut. L'institution a pour mission essentiellement la formation des producteurs agricoles, la sensibilisation des producteurs, le transfert de technologies et accompagnement dans la mise en œuvre de toutes les activités agricoles pour pouvoir améliorer la productivité de leurs activités. Nous travaillons aujourd'hui dans le contexte actuel, dans le contexte aujourd'hui où nous sommes en train de promouvoir les chaînes de valeur agricoles au Togo. Nous promouvons surtout une intermédiation entre l'ICAT, entre les producteurs et tous les autres acteurs des chaînes de valeur, notamment les transformateurs et les commerçants. Comment est-ce que cela va se faire ? D'abord, avec les producteurs, il faut pouvoir identifier à travers un diagnostic participatif les potentialités dont ils disposent en matière de production agricole. Est-ce qu'ils produisent du maïs, du riz, du soja ou tout autre produit ? Et c'est là où, après avoir identifié cela, avec des producteurs en coopérative, bien sûr, on va sonder avec eux quels sont les marchés potentiels pour ces produits. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous souhaitons pour les producteurs, c'est qu'ils puissent vendre avant d'avoir produit. Et donc, avec cela, on identifie des potentiels preneurs et qu'on invite pour les rencontrer. Et donc, les producteurs rencontrant les éventuels preneurs, ça peut être un transformateur, ça peut être un commerçant. Et nous les appelons souvent des agrégateurs. Et donc, ils échangent et puis, ils peuvent se mettre d'accord sur un contrat de production. Et c'est là où, maintenant, avec les producteurs, on va élaborer leur plan d'affaires et pouvoir élaborer également un plan d'action, un plan d'appui et d'accompagnement pour qu'ils puissent aller dans la production pour satisfaire le contrat qu'ils vont signer avec l'agrégateur. Donc, l'ICAT a également une mission d'organiser les producteurs en coopérative, en union de coopérative, voire même en fêtière. Et ceci leur permet de pouvoir, eux-mêmes, prendre leurs responsabilités dans les différentes activités, notamment dans les négociations avec les autres acteurs comme les fournisseurs d'intrants pour acheter en gros, acheter groupé, et également avec les commerçants pour faire également des ventes groupées. A l'étranger au Burkina Faso, la Fédération des syndicats de l'éducation et de la recherche apporte son soutien aux élèves en lutte depuis plusieurs semaines contre la réforme des examens. Le ministère de l'Éducation nationale avait annoncé des réformes au niveau des examens du BPC du BAC, parmi lesquels la suppression d'un sujet dans certaines matières et l'organisation du BAC qui reviendra au ministère de l'Éducation nationale et non à l'enseignement supérieur. Selon les élèves, cette réforme aura pour conséquence un contingentement du nombre d'étudiants à inscrire dans les universités publiques. Suite aux dernières manifestations, un élève a succombé à ses blessures après avoir reçu un projet STIL. Au lendemain de la déclaration de la Cour constitutionnelle du Mali, selon laquelle le colonel Assemi Goïta occupe désormais les fonctions du président de la transition. Ce dernier a quitté hier Bamako Pouakra au Ghana. Il participe à une partie du sommet extraordinaire des chefs d'État de l'institution sous-régionale. Nous retrouvons Mathias Bébéni. Le chef d'État et de gouvernement de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, se retrouva à partir des 14h locales et GMT dans la capitale ghanéenne, un sommet extraordinaire exclusivement consacré au Mali. La CDAO a invité le colonel Goïta à venir à Accra dès samedi pour des consultations, indiquant un courrier de l'organisation. L'engagement pris pour une transition civile est foulée aux pieds, suscitant le doute sur les autres, a commencé par la tenue d'élection début 2022. L'agent a dit ces derniers jours qu'elle comptait respecter les calendriers, mais a ajouté qu'ils pouvaient être soumis à des aléas. Assemi Goïta a eu les premiers entretiens avec les responsables de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, notamment le président de la commission, Jean-Claude Bassi-Brou, Ce dimanche, il assiste à une partie du sommet extraordinaire des chefs d'État de l'institution sous-régionale. Il va chercher à convaincre les uns et les autres. Autre problème des textes adoptés par la CDAO interdisent aux militaires, auteurs de coups de force de s'asseoir dans le fauteuil présidentiel, là encore, le colonel Assemi Goïta a sa ligne de défense. Selon lui, les lois maliennes l'autorisent. Il avance le cas d'un ancien président malien porteur d'uniforme à Accra sur la table des chefs d'État des schémas de sortie des crises avec ou sans le retour du président de transition déposé. En attendant, à Bamako, l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui déclare le colonel président de la transition et chef d'État fait débat. Le communiqué de la Cour constitutionnelle rendue publique tardivement vendredi en début de soirée semble avoir pris de nombreux partis politiques de cours. L'Union pour la République et la Démocratie, URD, parti de la défunte figure de l'opposition, Soumaïl Asse, avait condamné la démission forcée du président de la transition, Ban Ndraou, et du premier ministre, Moktaouan. Aujourd'hui, le premier vice-président du parti, Salikou Sanogo, prend acte de la confirmation du colonel Assemi Goïta comme nouveau président. En tout cas, l'engagement pris pour une transition civile est foulée au pied, suscitant le doute sur les autres, à commencer par la tenue d'élection début 2022. La juinte a dit ces derniers jours qu'elle comptait respecter le calendrier, mais a ajouté qu'il pouvait être soumis à des aléas. Merci à toi, Mathias. La situation est grave, mais sous contrôle dans l'est de la République démocratique du Congo. Après l'éruption du volplan Nira-Gongo et l'évacuation de plusieurs centaines de milliers d'habitants de la ville de Goma, a assuré hier le président Félix Tisekedi. C'était au cours d'une conférence de presse. Le président a jugé qu'il fallait absolument évacuer la ville, en référence à l'évacuation soudaine ordonnée jeudi dernier, alors qu'on ne sait toujours pas ce qu'il peut se passer. Et toujours en heure des Congos, la question de la nationalité pour être présidentiable refait surface à deux ans et demi de la fin du mandat de Félix Tisekedi. Noël Tiani a fait une proposition de loi selon laquelle ne peut être candidat président de la République que celui qui est né de père et mère et Congolais. Un sujet qui préoccupe particulièrement le camp de Moïse Katumbi, dont sa nationalité avait déjà fait l'objet des débats avant la présidentielle de 2018. Dans le camp de Moïse Katumbi, on estime que cette proposition de loi sur la nationalité vise à égarder son leader de la course à la présidentielle de 2023. Pour sa part, Moïse Katumbi rappelle que la question de la nationalité est déjà réglée par la Constitution. Ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité. Avant de nous séparer, le rappel de la titre. Journée mondiale sans tabac, c'est demain 31 mai. Une journée qui met la censure, le rôle décisif joué par des professionnels de santé dans la lutte anti-tabac. Le thème retenu cette année est « s'engager à abandonner ». Et puis les dirigeants ouest-africains à Accra, pour un sommet extraordinaire consacré à la crise malienne, vont-ils trancher la question épineuse de leur réponse au double putsch des militaires maliens ? La question sera au cœur des discussions cet après-midi à Accra. Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail radiolomé, arrobase radiolomé.tg Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail radiolomé.tg Sous-titrage Société Radio-Canada